... Nicolas de Stahl né en 1914 à Saint-Pétersbourg. Son père est en général, la famille fuit la révolution d'octobre. Il a 7 ans quand il devient orphelin et atterrit à Bruxelles, dans une famille d'accueil russe elle aussi, dont la femme Charlotte Frissero est présidente de la Croix-Rouge. Nicolas de Stahl montre des prédispositions pour le dessin, il admire Rembrandt et Vermeer, il voudrait devenir peintre lui aussi. Seulement voilà, on va l'obliger à faire des études plus sérieuses dans l'ingénierie. En 1933, une fois diplômé, il entre à l'Académie Royale de peinture à Bruxelles toujours. Grâce à ses études, il voyage beaucoup, notamment en Hollande et en France, où le portent ses goûts. Cézanne, Matisse et Braque surtout, lui font très forte impression. Enfin, en 1935, il part. Il va voir l'Italie, le sud de la France, l'Espagne, tout ça, à bicyclette. Puis il enchaîne avec le Maroc, où deux camarades de classe le rejoignent. Il rencontre sur place le peintre Janine Guilou, et c'est l'amour fou. Il coupe les ponts avec sa famille d'accueil, s'installe à Paris, allant de studio d'artiste en studio d'artiste, hébergé par des amis de sa compagne. Il ne trouve toujours pas son style, même s'il peint activement, cherche des choses, rien ne le satisfait jamais. Malheureusement, on n'a plus rien de cette période, il jette toute sa production. C'est pas étonnant, vu sa vie de nomade, il ne devait pas pouvoir tout trimballer avec lui. Il va en outre fréquenter les cours de Fernand Léger. Mais tout ça, c'est bien joli, il faut gagner sa vie quand même. Il finit par s'engager dans la Légion étrangère. En 1940, on l'envoie en Algérie et en Tunisie, où il travaille sur les cartes géographiques. Démobilisé, il rejoint Janine Guilou à Nice. Il vivote tant bien que mal avec leurs nouveaux amis Robert et Sonia Delonnet. Le couple Stahl compte maintenant une fille, Anne. Et c'est à ce moment-là que Nicolas a le déclic. Il peint beaucoup, des milliers d'œuvres en moins de 15 ans. Il en aurait détruit presque autant, semble-t-il. En 1942, il passe à l'abstrait sans transition. On voit que c'est à peu près le même parcours que les Américains. Ils ne se concertent pas. Et pourtant, ils arrivent dans la même nécessité artistique, l'abstrait. Tout de suite, il adopte un style sans concession, où la couleur pulvérise les formes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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